Hey ! Et bonjour à toi ! Cette semaine je suis super contente de te retrouver pour une recette que nous avons déjà réalisée sur ma chaîne le cake à la banane parce que de toute façon ce n'est pas un indice le titre c'est déjà marqué donc tu sais ce que nous allons faire aujourd'hui donc oui j'avais déjà réalisé il y a un moment un cake à la banane mais c'était plus un crash test en fait d'un sachet de préparation du magasin Emma je m'attendais quand même à voir une épaisseur assez généreuse bon là il est un peu plat mais là est-ce que ça va être bon ? et on va dire que j'étais pas très satisfaite donc forcément je refais la recette parce que le cake à la banane de chez Emma je sais pas si tu te souviens le résultat était petit mais vraiment genre petit quoi un cake à la banane le truc il te sort ça quoi puis là t'es là il me faut ma loupe ou c'est comment ? donc il n'avait pas le goût de banane ou très très peu il y avait tout ce que je n'aimais pas en fait dans un cake à la banane et trop de cannelle, tu la cannelle, enfin bref je n'ai pas plus adhéré que ça j'avais donné la note à l'époque de 6 sur 10 pour ces gâteaux parce que oui hein je suis du jury de top chef donc j'ai le droit de noter les gâteaux ok ? donc aujourd'hui nous allons revisiter le cake à la banane façon Fanny parce que bon j'ai surfé sur internet et je me suis dit bon qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on prend ? donc j'étais là j'ai écrit tout ce que je pouvais sur le cake à la banane j'ai essayé une recette en mélangeant plein de recettes ce qui fait que ça m'a donné quelque chose de très bon donc je vais te délivrer cette recette aujourd'hui qui n'a pas de beurre du sucre non raffiné, enfin bref c'est une pure tuerie même pour ton corps ça va être un truc bien 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 faisant et qui est si je te fais ça, non c'est plus comme ça si je te fais ça tu devines que c'est exotique donc aujourd'hui on va faire un cake à la banane exotique parce qu'il y aura de la noix coco râpée, du jus de citron et qui dit exotisme dit donc tu n'es pas obligé de réaliser la recette comme je l'ai faite aujourd'hui tu peux tout simplement mettre de la banane ça fera très très bien l'affaire mais je t'assure que cette recette est healthy et qu'elle est bonne donc on va faire la recette here, here, here we go 1, 2, 1, 2, test micro oh yeah donc pour cette recette de banana bread il te faudra 3 bananes 60 g de sucre complet 60 g de cassonade 200 g de farine 3 oeufs 50 g de coco râpée un sachet de levure chimique et c'est facultatif mais tu peux y mettre du rhum et du jus de citron donc dans un premier temps tu vas prendre 2 bananes que tu vas mixer donc moi j'avoue que je préfère avoir une texture lisse donc j'ai préféré le mettre au mixeur mais tu peux tout simplement l'écraser à la fourchette tu auras juste un peu plus de morceaux dans ton gâteau mais ce sera toujours aussi bon, ne t'en fais pas donc dès que tu as la texture d'une purée tu peux t'arrêter et laisser cette préparation de côté dans un saladier tu vas y mettre tes matières sèches donc ta farine, ta coco râpée, ton sachet de levure et tes deux sucres tu vas mélanger rapidement tu vas y ajouter après ta compote de pommes donc que je te prévienne, au tout début tu vas avoir une texture assez épaisse tu vas te dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec son gâteau qu'est-ce que c'est que cette texture ? mais c'est normal ta compote de pommes quand tu vas l'ajouter il ne va pas avoir assez d'humidité donc quand on va rajouter les oeufs tu vas voir la texture elle va totalement changer et elle va être juste nickel tu vas rajouter là ton jus de citron donc privilégie du jus de citron bio donc moi c'est ce que j'ai fait, c'est du jus de citron bio en pot et deux cuillères de rhum donc pour faire une cuillère à soupe donc moi j'avoue, petite astuce, je prends les gousses de vanille que je mets dedans pour avoir du rhum vanillé c'est juste extra donc après tu vas prendre tes trois oeufs que tu vas mettre dans ta préparation tu vas mélanger entre chaque ajout et vraiment si tu as un peu de difficulté à mélanger avec le fouet tout simplement, utilise un batteur électrique ce sera beaucoup plus simple, je t'assure donc là on en est à la joue du troisième oeuf et tu vois que la texture a totalement changé enfin non, c'est pas non plus un truc de ouf mais tu vois qu'en fait la texture a tout simplement changé et qu'elle ressemble beaucoup plus à une pâte à cake donc dès que tout ça est mélangé tu vas y ajouter ta purée de banane non mais juste comme ça, ça a l'air juste moi je kiffe juste la banane mixée c'est juste trop bon quoi donc tu vas mélanger ça rapidement aussi enfin rapidement non, pas forcément en fait non, tu vas mélanger ça énergiquement mais plutôt parce qu'on ne veut pas du tout de grumeaux donc après je t'avoue que j'ai fait au mixeur mais j'ai quand même laissé un petit peu de mordes-sau donc c'est pour ça que la préparation ne va pas être totalement lisse et les copeaux de coco vont faire que tu auras des petits points dans ta pâte donc ta pâte elle va pas être totalement lisse donc c'est pas grave, ne t'inquiète pas on ne va pas en mourir enfin non, non, de toute façon non, ce n'est pas possible pas avec ce que j'ai mis dans le gâteau donc après tu vas prendre un moule à cake donc moi ici j'ai pris un moule en verre que j'ai huilé d'huile de colza parce que c'est une huile neutre et que c'est super pour graisser les plats et tu vas mettre en cuisson pendant 5 minutes donc la petite aparté pendant que le chrono défile voilà je voulais juste vous dire un grand merci pour les personnes qui s'abonnent de plus en plus à ma chaîne j'ai l'impression de dire un truc de ouf parce que pour l'instant on est 50 enfin même un peu plus de 50 mais juste ça me fait super plaisir de voir que voilà au fur et à mesure vous me suivez, vous aimez bien peut-être ma folie vous aimez bien peut-être mes recettes donc ça me fait trop trop plaisir donc merci beaucoup n'hésitez pas vraiment à rejoindre le laboratoire de Fanny ça me fait super plaisir de voir que vous êtes plus en plus nombreux donc merci 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 je vous dirai jamais assez merci donc voilà on continue la recette allez donc tu vas reprendre ta dernière banane que tu vas fendre en deux donc là vraiment en fait c'est à ta guise t'es pas obligé de faire du tout comme moi tu peux prendre ta banane, la faire en rondelle, la rajouter au dessus enfin tu peux la mettre en triangle, en rond, en carré tu fais ton kiff, tu la fais comme tu veux enfin vraiment à la fin c'est ton imagination comme en cours d'art plastique tu sais où la prof te disait bon allez total impro ou faites un dessin comme vous voulez à main libre comme ça et puis vous verrez ce que ça donne donc moi ici j'ai mis les bananes en fait tout simplement fendues en deux et je les ai mises comme ça calées au dessus de mon banana bread parce que bon de toute façon un banana bread il faut de la banane donc s'il y a plus de banane ce n'est pas grave donc après j'ai parsemé deux sucres et j'ai remis 35 minutes au four bon et bien voilà cette vidéo est finie j'espère qu'elle t'aura plu et que voilà le plan de vue te plaît toujours autant donc n'hésite pas à me dire en commentaire et à me faire savoir si tu veux que quelque chose se change sur ma chaîne je serai toute oui enfin je serai toute lecture à ce moment là on va dire que je sais parler à peu près français mais ce n'est pas grave donc voilà donc cette recette comme je te l'ai dit est healthy puisqu'elle ne comporte pas de beurre c'est de la compote et des aliments sains voilà donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à venir me rejoindre pourquoi je fais les doigts aussi hauts je ne sais pas mais n'hésite pas à venir me rejoindre sur ma chaîne parce que voilà on est un peu plus de 50 et donc je suis trop contente et donc plus on est mieux je me sens mieux je suis contente et puis on peut faire la fête voilà donc je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos ciao ciao